Mes chéris, observez bien les deux images qui sont au-dessus de ma tête. Il s'agit des Jeux Olympiques. En ce moment, il y a beaucoup d'étrangers qui sont à la rue. Il paraît que c'est parce que la France accueille les Jeux Olympiques. À côté de ça, ils disent qu'ils étaient dans des hôtels. Ils disent qu'ils étaient dans des 115. On les a demandé de partir parce qu'on devait accueillir certaines personnes. En tout cas, moi, je ne connais pas. D'accord ? Ce qui m'emmène à faire ma vidéo aujourd'hui. Sur mon écran, parce que j'ai vu qu'il y avait des micro-tropoirs, il y a des femmes étrangères qu'on a interrogées. Elles étaient en train de dire ceci. Quand les Français viennent chez nous, on les accueille comme des rois. Avec tout ce que les Français ont plié, ce n'est pas comme ça qu'ils doivent nous recevoir chez eux. Mais quand les Français viennent chez nous, mes chéris, les Français, ils viennent avec un passeport. Oui, ils descendent dans des hôtels qu'eux-mêmes, ils payent. Oui, quand un Français arrive en Afrique et qu'il a un problème, c'est son pays qui s'occupe du problème en question. Maintenant, toi, tu es venu ici en Europe. Aïe, tu te retrouves à la rue. Pourquoi les gens de ton pays ne trouvent pas une solution pour toi ? Je vois des femmes qui disent que ça fait huit ans que je suis là. Je suis toujours de 115 à 115. Ça fait cinq ans que je suis là. Je suis toujours d'hôtel en hôtel. Et pourtant, la personne qui dit ça, elle a deux, trois enfants sous ses pieds. Mais les personnes avec qui tu as fait les enfants, ma soeur, ils sont où ? Parce que moi, quand je dis que je m'en vais me chercher, il est hors de question que je sors avec une personne qui a la même situation que moi, c'est-à-dire un sans-papier. Pourquoi toi, tu arrives, d'accord ? Tu viens te chercher. Tu n'as pas encore de papier. Tu n'as pas encore de situation. Et tu te mets à tomber en scène plusieurs fois. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, c'est la question que je pose. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de tout mélanger comme ça. C'est pour ça que nous autres, là, qui avons des enfants qui ont les papas, nous autres, là, qui avons fait nos enfants dans des conditions normales, quand on nous voit avec nos enfants, on nous dit tout de suite qu'on a fait nos enfants pour la CAF à cause des personnes comme vous. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand tu sois à la rue, tu n'as pas encore de situation. Tu n'as pas encore de position. Mais tu te retrouves avec plusieurs enfants. Comment ça se fait ? Et vous ramenez toujours tout à la colonisation. Oh oui, vous êtes venus voler chez nous. Vous êtes venus faire ceci. Oh quoi ? Oh quoi ? Oh quoi ? C'est quel merci qui ne finit pas. C'est quel merci qui ne finit pas. Ce qu'ils ont pris chez nous, là, nous autres, là, depuis que nous sommes ici, on prend ça un peu, un peu, hein ? On prend ça un peu, un peu. Donc, arrêtez. Si vous voyez que là où vous êtes à la rue, là-bas, on ne vous héberge pas. On ne vous prend pas en charge, mes chéris. Retournez dans vos pays. Retournez. Parce qu'il n'y a pas que les étrangers qui sont à la rue, hein ? Il y a aussi les Français de souche qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de situation, qui n'ont pas de position. Donc, arrêtez-moi ça. C'est comment ? Regardez-les. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants. Une femme digne qui a déjà fait un enfant dans des conditions bizarres, elle ne refait pas le deuxième dans les mêmes conditions. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas une mère digne. Donc, arrêtez-moi votre comédie, là. Regardez-les. Merci. 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 C'est parti !